Générique Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information local, visible exclusivement sur le site internet www.condes59.fr. Au sommaire de la 6e édition, nous vous inviterons à découvrir un parcours atypique, Minder en Sentier, une balade artistique gratuite de 8 km à la croisée des communes de Vieux-Condé, Frennes, Ernie et Condé, où une dizaine d'artistes internationaux exposent leurs œuvres en pleine nature. Dans le cadre du 6e festival en baroquement, la troupe théâtrale Les Malins-Plaisirs a fait une représentation au château de l'Ermitage intitulé « Arlequin poli par l'amour ». Nous visionnerons un extrait de cette pièce pleine d'humour. La fin d'année scolaire a été ponctuée par les traditionnelles fêtes d'école. Nous verrons un petit éventail de ce que nous ont préparé les enfants. À quelques jours des Jeux olympiques, les enfants de la crèche ont également eu droit à leur compétition. Nous reviendrons sur cette Olympiade des tout-petits. À l'occasion de la fête des mères, la municipalité a mis à l'honneur les résidentes des maisons de retraite. Revivez ces instants de partage avec nos aînés. Un autre moment de convivialité, la fête des voisins. Cette manifestation n'a plus à rougir et vous découvrirez, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, à quel point votre quartier était animé. Enfin, nous terminerons ce journal par une annonce citoyenne avec la campagne de recrutement pour le service civique. Mais commençons tout de suite par notre dossier spécial consacré à notre belle ville et tout particulièrement aux magnifiques espaces naturels qui la constituent. Sous-titrage ST' 501 Tout commence au cerf municipal, car c'est de là que se prépare l'intégralité des fleurissements saisonniers. En effet, c'est sous ces structures de métal et de verre que germent les idées de décors et de compositions installées par la suite dans notre ville. Vous avez d'ailleurs la possibilité de découvrir le travail des équipes de jardiniers lors des journées portes ouvertes organisées chaque année pour le plaisir de tous. Cette année, nous avons pu admirer en avant-première le magnifique pan de 7,50 mètres de long entièrement couvert de jeunes pousses. Depuis plusieurs années, nous faisons des figurines différentes. Cette année, c'est un pan. C'est le plus gros sujet qu'on ait créé ici au niveau des services de la ville. Là, il mesure une taille de 7,50 mètres en longueur, de 3,50 mètres en hauteur. Il y a plus de 3 000 plantes dessus, mais par contre, on a déjà fait encore d'autres sujets, c'est-à-dire on a l'agrogement cette année, on a aussi trois champignons, et tout ça va être installé ici courant de l'année. L'installation de ce volatile géant ne fut pas aisée, mais celui-ci trône désormais à proximité du rond-point du Tourniquet, en compagnie d'autres de ses congénères végétaux. Tous sont mis en scène à plusieurs endroits stratégiques de la commune. Le fleurissement d'été vient sublimer nos rues en travaux. Des massifs de toutes les couleurs, des plantations aussi diverses que variées, des formes géométriques complexes, chaque recoin est exploité pour que le blason de cette ville aux trois fleurs soit à nouveau redoré. Parfois, la nature se charge seule du travail et nous offre toute une palette de fleurs sauvages. La faune et la flore sont un maximum conservées, et le fauchage tardif est pratiqué pour favoriser le développement des nombreuses espèces naturelles. Ce mélange de verdure se fond parfaitement aux vestiges historiques, mettant ainsi en valeur les fortifications qui protégeaient jadis notre ville des assaillants. Celles-ci sont également en cours de restauration, afin que le paysage soit le plus magnifique possible. Autre patrimoine de Condé avec le site de la Valresse. Cette ancienne exploitation de charbon, aujourd'hui réhabilitée en chemin de promenade, fait désormais partie intégrante du bassin minier, récemment classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le panorama depuis le terril est splendide et nous ouvre un large choix de promenades pédestres le long de l'étang de Chabot-la-Tour, véritable joyau de cet écrin de verdure. Pour les amoureux des sports nautiques, vous avez la possibilité d'y pratiquer de nombreuses activités, comme le pédalo, la planche à voile, le canoë ou même le catamaran, et tout ceci au milieu des canards et autres espèces d'animaux protégés. La dernière brique de ce monument environnemental est posée par les habitants. Nombre de nos citoyens prennent le soin d'embellir leurs façades et jardins. Cet engouement donne même lieu à un concours, les maisons fleuries. Un jury composé d'élus et de techniciens est chargé de départager des concurrents. Les plus inspirés sont récompensés de leur travail lors d'une cérémonie de remise des prix à l'hôtel de ville. À la vue de ces images, nous sommes tous impassants que le beau temps arrive enfin pour pouvoir profiter un peu plus de ce cadre idyllique. Restons dans le domaine de la nature et de l'environnement avec l'action Mine d'art en sentier. Dans le cadre du projet Mineurs du monde, le parc naturel régional Scarpesco en collaboration avec la mission Bassin Minier ont réuni une dizaine d'artistes venus des quatre coins du monde pour une exposition en plein air. Durant l'été, un parcours art et nature de 8 km à emprunter à vélo ou à pied vous fera découvrir une mise en scène artistique autour de ce sentier parsemé d'œuvres d'arts éphémères. Cette exposition, mettant en valeur le passé minier du pays de Condé, restera en place et accessible gratuitement jusqu'au 2 septembre prochain. Toujours dans le domaine de l'art, mais cette fois-ci théâtrale, la troupe Les Malins Plaisirs a donné une représentation au château de l'Ermitage le 27 mai dernier. C'est dans le cadre du sixième festival en baroquement immédiat que s'est jouée la comédie « Parlequin poli par l'amour » sous l'œil attentif des nombreux amateurs de spectacles baroques, naïves, burlesques et tendres à la fois, sûrs que cette pièce restera dans la mémoire de tous les spectateurs. « Gémos ! » « Gémos ! » Les enfants des écoles ont également exprimé leurs talons sur les planches à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le dernier week-end de juin marque la fin de l'année scolaire. Pour célébrer l'événement, les enfants de toutes les écoles ont répété de longues heures durant une chorégraphie sur les grands tubes de l'été. Parés de leurs plus beaux costumes, ils ont dansé sous l'œil attendri de leurs parents qui ont eux-mêmes participé à la fête. Version pop ou électro, les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes au cours de ces représentations. Nous leur souhaitons à présent d'agréables vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les plus petits n'étaient pas en reste et à l'instar de leurs aînés, ont montré à leurs parents tous les progrès effectués en une année de Baby Gym. La municipalité, en collaboration avec le Conseil Général de la Caisse d'Allocations Familiales, a organisé fin juin une Olympiade des sections Grands et Petits Marmots de la place du Hainaut. Cette manifestation clôture l'action Baby Gym qui s'est déroulée tout au long de l'année au dojo de Condé. Parcours de motricité, séance de zumba et relaxation étaient au rendez-vous. Tous les enfants ont été récompensés de leurs efforts et ont ensuite partagé un goûter préparé avec amour par les mamans. Ces mêmes mamans ont été mises à l'honneur à l'occasion de la fête des mères le 3 juin dernier. Ce fut une nouvelle fois l'opportunité de rendre hommage à nos anciens. Résidents du domaine du lac, de l'EHPAD ou de la pastorale, aucune n'a été oubliée. Après un repas concocté à hauteur de l'événement, les représentants du Conseil municipal ont félicité toutes les mamans. Toutes ont écouté avec attention les quelques mots chaleureux de M. le maire et pour clôturer cette journée, les élus ont remis à chacune un joli cadeau. Ce début de mois de juin a été marqué par la fête des mères mais aussi par la célébration de plus en plus suivie de la fête des voisins. Pour sa 13e édition, elle a animé nos rues et a permis aux habitants de même quartier de partager un moment convivial autour d'un apéritif ou d'un barbecue, chacun allant de sa petite contribution. Tous se sont entendus à dire que ces rassemblements apportent beaucoup au quartier. Les plus jeunes ont également participé à ce moment festif en créant de toutes pièces une représentation musicale. Fort de cette expérience enrichissante, tous se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine. Terminons ce journal par une annonce citoyenne. Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez vous engager durablement dans l'écologie, l'aide à la personne ou la citoyenneté. Le service civique est fait pour vous. Organisé par l'association Unicité, il s'agit d'un engagement de 9 mois rémunérés, débutant en septembre, durant lesquelles différentes missions vous seront confiées. Tout d'abord, une mission environnementale avec médiataires où il s'agit de sensibiliser les habitants aux éco-gestes. Ensuite, la solidarité intergénérationnelle avec l'accompagnement à domicile de personnes âgées isolées. Une mission d'éducation à la citoyenneté auprès des plus jeunes où vous contribuerez à installer un climat serein à l'école au travers de relations basées sur le respect et l'entraide. Enfin, votre mission s'étendra jusqu'au domaine de la santé avec d'une part de la prévention contre l'obésité via la promotion d'une alimentation équilibrée associée à la pratique d'une activité sportive et d'autre part l'accompagnement des adultes handicapés dans leur quotidien. Alors, si ce vaste champ d'action vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association via l'adresse mail qui s'aviche ci-dessous. Vous retrouverez dès octobre les premières images de nos engagés civiques au travers d'une action qui sera menée à l'école primaire du centre. Voilà qui termine notre journal. Toute l'équipe de Condé TV vous souhaite de très bonnes vacances. Merci de votre attention et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada